Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cet été, je vous propose une série de 6 podcasts pour se reconnecter à soi et à ses aspirations profondes. Dans ce cinquième épisode, vous allez découvrir comment se réaliser. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomazella, docteur en psychologie, psychanalyste, auteur d'essai et de romans traduits en plusieurs langues. Il est fondateur de l'Observatoire de la sensibilité et de la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, merci à toi. Que signifie se réaliser concrètement ? C'est difficile. Alors, je vais reprendre les précédents épisodes. S'écouter, se respecter, trouver ses désirs. Trouver ses désirs, c'est donner une orientation à sa vie aussi. Vers quoi je veux aller et qu'est-ce que je veux vivre ? Poser des limites, c'est s'affirmer. On est déjà dans la réalisation de soi. Et ce que je voudrais apporter de plus là, c'est l'idée d'un accomplissement. Se réaliser, ce n'est pas simplement s'écouter, se respecter, mettre en œuvre ses désirs, s'affirmer, poser des limites, etc. C'est accomplir quelque chose qui nous tient à cœur, qui est important pour nous. Là, on est dans le domaine, dans la dimension de l'œuvre. Quelle est mon œuvre ? Il n'y a pas que les écrivains, les sculpteurs ou les peintres qui créent des œuvres. Tout le monde, chacune et chacun de nous, nous créons l'œuvre de notre existence. En quoi je veux œuvrer ? Vers quoi je veux œuvrer ? Qu'est-ce que je veux offrir au monde dans mon passage sur Terre ? Et ce n'est pas prétentieux. C'est simplement que j'existe en tant qu'être singulière ou singulier. Et que mon passage sur Terre va laisser une trace dans l'histoire de cette humanité à laquelle j'appartiens. Qu'est-ce que je veux donner de moi ? Comment je veux œuvrer ? Qu'est-ce que je veux apporter ? Pour moi, c'est ça, se réaliser. Alors, bien sûr qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, et ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire être soi-même, faire des choses qui nous correspondent, créer une vie qui nous ressemble. C'est vrai, c'est très vrai. Mais ce n'est pas simplement par rapport à moi-même. Sinon, ce serait un peu égocentrique ou nombriliste. Et le fait d'être replié sur soi-même, c'est bon dans les moments d'introspection ou de repos, mais on ne peut pas vivre tout le temps comme ça. Donc, on a aussi besoin de chercher ou de se laisser, de s'autoriser à donner, apporter, offrir au monde et aux autres. C'est vrai que moi, je dis souvent apporter sa pierre à l'édifice, mais c'est ça, effectivement. Mais c'est ça, voilà. C'est ça. Et la réalisation de soi, peut-elle se manifester dans son corps ? Oui, assurément. La réalisation de soi, l'accomplissement, le fait d'œuvrer, se réalise dans le corps. Alors, la première réalisation, c'est une réalisation de compétence. Et je vais prendre un exemple caractéristique et très pédagogique, mais c'est pareil pour tout. Quelqu'un qui veut devenir danseur ou danseuse, une personne qui veut devenir danseur ou danseuse, a besoin de travailler tous les jours, à la barre, au sol, avec des partenaires, sans musique, avec musique, de chauffer le corps avant, de connaître les positions, etc. Puis après, de pratiquer des chorégraphies et de monter sur scène, etc. C'est pareil pour le chant, c'est pareil pour un instrument de musique, c'est pareil pour tous les sports, etc. C'est-à-dire que là, on a la preuve concrète que se réaliser, s'accomplir, demande une pratique régulière, un entraînement, et que nous devenons de plus en plus compétents dans le domaine auquel nous consacrons du temps, de l'énergie et de notre intelligence. Et que donc, se réaliser, s'inscrit vraiment dans la durée. Et le corps apprend des façons de faire. Alors, c'est vrai que devant un ordinateur, ou dans des métiers plus sédentaires, ça se voit moins, c'est moins évident, mais écrire sur un clavier d'ordinateur, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique, et après, on arrive à le faire facilement. Utiliser toutes sortes de logiciels, d'applications, de technologies, que ce soit sur un ordinateur, sur un téléphone portable ou autre, c'est aussi un apprentissage physique, cognitif, et d'attitudes, de comportements, etc. Donc, le corps apprend des gestes, le corps apprend un savoir-faire. Et quand on est à l'aise dans ce savoir-faire, l'aise apporte du plaisir. Jusqu'au moment où il y a la fatigue, et quand il y a trop de fatigue, on est dans le déplaisir. Et donc, c'est déjà de savoir que ce bon plaisir-là, qui n'est pas la jouissance facile de « je m'achète un pain au chocolat » ou « je bois un verre d'alcool » ou « j'achète la dernière robe à la mode », qui est plus de l'ordre d'une jouissance flatteuse. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas ça qui nous indique que nous sommes sur le chemin de la réalisation de nos désirs et de notre être profond. Sur le chemin de la réalisation de notre désir et de notre être, c'est vraiment un plaisir qui peut même devenir une joie, la joie de l'accomplissement. Et ça se manifeste dans le corps sous la forme du plaisir et de la joie, c'est-à-dire une dilatation, un réchauffement, une aise. On sent qu'il y a quelque chose qui est juste, qui est bon et qui est beau. C'est Socrate qui disait ça. Les trois grands critères, c'est juste, beau et bon. On les oublie, alors soit on n'en prend qu'un. Mais non, on a besoin des trois, ce qui est juste, beau et bon. Et bien ça, c'est dans le corps, ça va donner de la joie. Tu en as un petit peu parlé, mais en quoi est-ce important de se réaliser dans la vie ? C'est important parce que c'est ça qui donne du sens à notre existence. Là encore, les formules à la mode du développement personnel, surimposées par les médias et les réseaux sociaux, c'est donner du sens à sa vie. Oui, bien sûr, on est d'accord, c'est merveilleux et c'est important. Mais ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas parce que je vais faire un stage de développement personnel ou suivre une masterclass sur Instagram. Ce n'est pas parce que je lis un livre ou que je fais simplement un travail mental ou que je regarde un documentaire, que je vais plaquer le sens que d'autres ont donné à leur vie en disant, oui, ça c'est bien, ça a l'air d'être à la mode ou en vogue. Et voilà, j'ai trouvé le sens à ma vie, pas du tout. Le sens que nous donnons à notre vie. Alors, sens, c'est à la fois signification et orientation. C'est bien important d'avoir les deux, signification et orientation. Le sens que je donne à ma vie, je le donne tous les jours. Ce n'est pas un truc intellectuel et je dis truc exprès, pas un machin comme ça. C'est une expérience vécue de ce qui est bon, juste et beau, ou juste bon et beau pour moi dans mon existence, de ce qui me correspond vraiment. Et c'est comme ça que je me rends compte de ce que je réalise et que je suis en train de me réaliser. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce d'aller-retour entre j'accomplis des choses à l'extérieur de moi, par un travail, par des relations amicales, amoureuses, familiales, ou des activités caritatives, syndicales, politiques, de loisirs, etc. Il y a ce que j'accomplis à l'extérieur et ce que j'accomplis à l'intérieur. C'est-à-dire que je grandis ou je me développe moi-même tout en développant des choses que je fais à l'extérieur. Et ça, ça va venir donner un vrai sens à mon existence parce que c'est le sens de ce que je vis, signification, orientation, de ce que je vis et qui peut évoluer d'ailleurs au fil des semaines et des mois. Autant la signification que l'orientation peuvent évoluer. Et ça se fait concrètement, pratiquement, dans l'exercice de la réalisation de mes désirs ou de mes projets. Et c'est vrai que très souvent, les projets évoluent en même temps quand on est aligné entre guillemets, c'est le seul mot qui me vient là, mais en fait, le projet évolue en même temps que l'on évolue à l'intérieur de soi. Exactement. Et se réaliser n'est-il pas un moyen d'exprimer sa propre singularité ? Tout à fait, c'est intrinsèquement lié, c'est impossible de les séparer. C'est très important, justement, on parlait d'individuation, de quête du Graal, d'accomplissement de soi, c'est complètement lié à notre singularité, au fait que nous sommes un être unique, une personne unique, et que rien ni personne ne nous ressemble. Ce n'est pas le fait qu'on ait les yeux de la même couleur ou les cheveux de la même couleur, ou qu'on parle la même langue ou qu'on vient de la même région. Bien sûr, il y a des similitudes avec les personnes, et puis on partage aussi des valeurs humaines ou des aspirations humaines, mais la façon de vivre notre histoire singulière, elle est unique, elle est spécifique. Et c'est justement le drame des cultures trop uniformisantes, conformisantes, normalisantes, quelles qu'elles soient, qui empêchent les personnes de se considérer comme un être singulier, comme une personne singulière, unique, spécifique, et justement de développer et d'incarner leur originalité. Parce que le vrai bonheur, la félicité, la béatitude, enfin je préfère félicité parce que béatitude, ça peut avoir une petite connotation religieuse, le vrai grand bonheur, la félicité, ne peut venir que du fait d'être sur son chemin à soi, qui est un chemin unique, en exprimant la personne spécifique que je suis, et qui est sans cesse en évolution. C'est-à-dire que vouloir m'enfermer, la singularité, la spécificité, ne peut pas être enfermée dans une identité. C'est tout. Les personnes qui défendent en ce moment certaines formes d'identité, de façon parfois un peu radicale et musclée, se trompent complètement. On ne peut jamais, jamais dans la réalité, dans la vérité profonde de l'être et de l'humain, on ne peut jamais enfermer quelqu'un dans une identité, quelle qu'elle soit. Et notre singularité est là pour nous rappeler que vous, comme moi, nous sommes des êtres uniques, singuliers, spécifiques, qui évoluons jour après jour. Et cette discussion entre nous, Sophie, elle nous fait évoluer. Nous ne serons pas les mêmes après la discussion qu'avant. Et les personnes qui nous écoutent, c'est pareil. Donc, ne nous enfermons pas dans des identités. Vivons les choses de façon souple, parce que c'est la seule façon, justement, d'honorer notre singularité et de l'exprimer, de pouvoir l'exprimer. C'est vrai que ça me fait rebondir juste sur quelque chose que je me dis très souvent, ce qui est vrai un jour n'est pas vrai toujours, parce que c'est exactement ça. C'est qu'on est en perpétuelle évolution et c'est même sain, en fait, d'évoluer. Oui. Et de questionner son propre point de vue aussi, quelque part. Tout le temps. Chaque fois que les occasions se présentent. Quel conseil pourrais-tu nous donner pour nous aider à poser des actions qui matérialisent nos désirs profonds et nos aspirations, et donc qui nous permettent de nous réaliser ? Le premier conseil, c'est d'accepter l'échec. Si je n'accepte pas l'échec, je ne peux pas me réaliser, je ne peux pas m'accomplir. À partir du moment où je suis le chemin de ma singularité, c'est-à-dire à partir du moment où je m'écoute, je me respecte, je pose des limites, je réalise mes désirs et je m'accomplis, à partir de ce moment-là, je vais déplaire, je ne vais pas faire l'unanimité. Exactement. Je vais devoir tâtonner, comme on l'a dit pour les désirs. On ne peut pas savoir du jour au lendemain ce que sont nos désirs profonds, nos aspirations réelles, tant qu'on tâtonne. Et dans la réalisation de ces désirs et de ces aspirations, je vais échouer. Je vais échouer beaucoup plus souvent que je vais réussir. Alors, ça peut être des petits échecs, même invisibles. Ça peut être des loupés, des ratés, on trébuche un peu, on doit reprendre les choses, les refaire autrement, changer d'itinéraire, même si la direction est la même, on change d'itinéraire, ou remettre certaines choses à plus tard, ou se décevoir soi-même, parce que dans les échecs, je n'ai pas réussi à m'adapter aux besoins ou aux demandes des autres, par exemple dans le domaine professionnel, mais il y a aussi, et ça, ça nous arrive à toutes et à tous, j'ai surestimé mes capacités, mes forces. Ou j'ai cru que j'y arriverais en prenant des raccourcis, alors que je vais devoir faire comme tout le monde, apprendre l'anglais, ou faire de la comptabilité, ou prendre du temps pour rédiger les papiers de l'administration, ou appeler telle administration. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement, concrètement. Et là, je prends des exemples qui sont plutôt du côté du travail, mais même dans une relation, on ne devient pas l'ami de quelqu'un instantanément, même s'il y a un coup de foudre amical. Je ne comprends pas, parce que là encore, c'est un leurre qui vient du développement personnel, côté un peu spirituel, les personnes qui disent « Ah ouais, on s'est tout de suite reconnus, on est tout de suite devenus des grandes amis. » Moi, je constate au fil des années de pratique que ça ne marche pas. Bien sûr qu'on peut avoir un moment, au début, où on sent avec quelqu'un une très profonde affinité ou un fort désir d'être en relation, bien sûr, mais il n'empêche que toute relation se construit aussi dans la durée. Et puis si on veut éviter ça ou l'escamoter, on ne crée pas de relation, on est dans un mirage de relation, on se raconte des histoires. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que nous avons besoin de vivre tous les aléas de la réalisation de nos désirs. Et dans ces aléas, il va y avoir des moments faciles, des moments difficiles, il va y avoir des échecs. Si je n'accepte pas les échecs, je ne réussirai pas. Je ne peux pas progresser dans ce chemin si je ne vis pas tous les cailloux de ce chemin, tous les détours et les virages de ce chemin et tous les moments d'averse. J'aime bien la randonnée, c'est pour ça que je prends cette métaphore, mais le chemin, on est obligé de le parcourir en entier. On ne peut pas se télétransporter, bien sûr, Harry Potter le fait, mais c'est dans un film ou un roman. Ça manquerait d'intérêt aussi, c'est ce que tu nous disais dans l'épisode précédent sur les désirs profonds et les aspirations, c'est que justement, c'est tout l'intérêt aussi du chemin. Si on avait tout tout de suite, en fait, ça en perdrait même son intérêt finalement. Exactement. Ce ne serait pas apprentissage. Exactement. On serait dans de la consommation et on aurait besoin de chaque jour ou chaque heure de consommer encore plus parce qu'on est insatiable quand on est dans la consommation. Alors que là, on est dans la création. Se réaliser, s'accomplir, c'est créer. Créer son existence, créer son chemin, créer son parcours professionnel ou son parcours amoureux, ses relations, etc. Et la création, elle demande une présence à chaque chose qu'on fait. Et dans cette présence, il va y avoir des moments difficiles ou des échecs il va y avoir des tâtonnements, il va y avoir des doutes, mais il va y avoir aussi tout l'enthousiasme, le bonheur. On va aussi exulter et avoir des moments de fierté ou de satisfaction, de joie de réussir, bien sûr. Mais aussi, il y a l'apprentissage. Je reviens à cette idée des musiciens, des danseurs, des chanteurs. c'est-à-dire que le fait d'accepter que je n'y arrive pas aussi bien que je voudrais aujourd'hui, je vais donc apprendre aujourd'hui ce qui me permettra demain de faire un peu mieux. Et je vais apprendre demain ce qui me permettra après-demain de faire encore un peu mieux. Et je vais donc découvrir plein de choses sur moi-même, sur les autres, sur mon métier, sur les relations, etc. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et c'est marrant, j'ai juste un mot qui me vient qui m'a beaucoup guidée dans ma vie, un peu moins maintenant parce que j'ai d'autres phrases qui me viennent à l'esprit. Mais c'était souvent après la pluie, le beau temps, pour reprendre une métaphore. C'est qu'en fait, je l'ai un peu nourrie depuis, mais là, je n'ai pas une autre phrase qui me vient. Mais c'est vraiment cette idée après la pluie, le beau temps. Finalement, il ne faut pas s'arrêter à ce que tu disais, le monde des illusions. C'est comme un cycle. On passe par des cycles et puis tout est apprentissage, effectivement. Oui, après la pluie, le beau temps, c'est quelque chose de très fort qui nous parle profondément et qui parle à l'enfant en nous. Parce que c'est tellement vrai qu'après la pluie, le beau temps, après la tempête, le calme. Et c'est important aussi parce que ça ne fait pas, justement, comme tu le dis, très justement, ça ne nous fait pas sortir de deux illusions. l'illusion du monde de la jouissance et de la consommation où on pourrait tout avoir tout le temps et n'avoir aucune frustration jamais, mais l'illusion aussi que les difficultés durent toujours, que les désespoirs ou les douleurs ou les chagrins ou les déceptions durent toujours. Ce n'est pas vrai. Même les pires moments sont transitoires, sont passagers. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas difficiles à vivre, mais ils sont passagers. Donc, retenons cette belle devise après la pluie, le beau temps. Merci Saverio. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada